Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Les vidéos que je produis sont d'abord là pour faire passer des messages, et aussi pour les besoins de l'histoire, parce que l'ignorance est la pire des souffrances, et le savoir et la connaissance libèrent. Mais ces vidéos sont pensées par rapport à l'histoire du Congo, et aussi à la réalité dans laquelle nous vivons dans ce pays, où tout un peuple a tout renoncé, à sa liberté, à sa dignité, et à ses droits et devoirs des citoyens, et même du peuple, en tant que pouvoir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, face aux conditions de vie intolérables, insupportables et humaines, imposées par le dictateur Denis Sassoune-Guessau, aucun peuple au monde, qui a au moins un cerveau, il y a des âmes et des consciences, ne peut supporter ces conditions. Il aurait pu s'indigner, bien sûr, mais surtout agir, tant au niveau civil, politique et militaire. Mais nous, c'est comme si rien ne se passe. Nous ne sommes qu'à là pour s'indigner. Et la situation, il faut aussi la constater, à l'échelle du bassin du Congo, au Gabon, au Cameroun, en République démocratique du Congo, on s'est dit qu'on a comme peuple banto, ce peuple banto, qui inquiète, non seulement l'Afrique, mais aussi la communauté mondiale. Parce que les gens se disent que, attendez, ces banto congolais ont des soucis par rapport aux enjeux de leur dignité, liberté et leur condition de vie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, face à l'écatombre de la condition humaine au Congo-Brasa-Ville, j'ai vu des Congolais s'indigner, pleurer, en colère. Certains pensent même que c'est une malchance d'être congolais. Et d'autres vont même plus loin en disant que, quelle malchance d'avoir eu Sassou Nguesso à la tête de ce pays. Eh bien oui. Et pire encore, beaucoup disent même que, Sassou nous a été envoyés ici pour nous finir. Mais je dis que non, bien au contraire. Je pense que Sassou Nguesso est une chance pour le Congo-Brasa-Ville. Et pourquoi ? C'est ce que je vais vous expliquer. Vous savez que l'éducateur Denis Sassou Nguesso n'est pas la malchance des Congolais. Bien au contraire. Il est la chance des Congolais. Mesdames et messieurs, je suis ici d'abord pour vous alerter et éveiller d'ailleurs les consciences. Je veux faire ici le déquittage de cette chance que nous avions avec Sassou Nguesso. D'abord sur trois angles. D'abord naturel, sanitaire et culturel. Et après, je pourrai nourrir le débat. Mesdames et messieurs, au plan naturel, vous avez vu par exemple la terre. Il y a des phénomènes comme le vent, les tornades, les ouragrants, et on a vu les tremblements des terres, les volcans, des phénomènes physiques plus ou moins violents. Et pourquoi ? parce que la terre vit. Elle est en mouvement. Donc, la terre a survécu grâce aux crises. Sans crise, la terre ne serait plus vivante. Donc, crise égale survie de la terre. S'il n'y avait pas de crise, la terre serait morte déjà. Vous avez par exemple pu voir aussi, par exemple, dans beaucoup de sociétés, des pays, des peuples, quand ils sont en présent des phénomènes physiques, parfois violents, que ce soit des inondations, des tombements de terre et autres. Alors là, ils se situent, ils s'organisent et essayent un peu de traiter la problématique ou de traiter la crise. Il y a des gens qui vivent à côté des volcans ou d'autres d'inondations et autres. Vous avez par exemple pu voir aux Pays-Bas, c'est des pays vraiment inondés. C'est l'eau, c'est les Pays-Bas, c'est l'eau. Vous voyez comment ils ont mis l'ingénierie de l'eau. Ils se sont suturés, ils se sont organisés et autres. Mais nous, l'eau, 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 l'eau c'est comme si c'est un péché. Chie dans l'eau et autres. Donc, on dénie même la vie. Donc, en déniant l'eau, on dénie la vie. Mais ici, c'est un produit, l'eau. C'est un marché. Oui, les crises ici, on se suture. Vous remarquerez toujours quand il arrive un drame ici en Occident. Oui, c'est arrivé et quelques jours après, des mois ou des années après, tout est réparé. Mais nous, on reste là, on pleure et après, on oublie. Et c'est sans fin. Mesdames et messieurs, donc, sans crise, oui, on ne peut pas se transformer. Donc, les crises sont là pour se transformer. C'est une chance. Si tout était statique, bon, on ne réfléchirait pas. Donc, on restera là dans les dogmes et autres. Donc, les crises agitent les neurones et permettent aux individus, aux citoyens, aux populations du monde libre, surtout, de se transformer. mais nous, on n'est pas capable de se transformer. Prenons, par exemple, les cas des maladies. Quand il arrive, ah tiens, il y a un signe que tu, il y a un signe, on fait un diagnostic. On dit, ah tiens, tu as une maladie, il y a une alerte. Et vous laissez tomber, vous laissez faire et après, vous devenez malade et à ce moment-là, c'est trop tard. On est bien d'accord ? Donc, à partir d'une maladie, quand vous êtes soigné, par exemple, à partir de là, ah tiens, je veux faire attention. Par exemple, le cas de l'attention artérielle, le cas du diabète, le cas de tout ce qui peut être là. Donc, on fait attention maintenant. Mais nous, on nous, Samsung et So, nous impose des crises et des épreuves, mais quand on n'est pas capable de se transformer. Et au plan culturel, même si c'est à l'évoire civilisationnel, on a vu beaucoup de pays qui ont subi pire que nous. Mais ils se sont tous transformés. Je vais vous parler, par exemple, des cas de la France. La France a été plusieurs fois occupée, colonisée et autres. Mais elle s'est toujours transformée. Il y a eu des nations qui ont connu ou subi des dictatures même plus cruelles que la nôtre. Mais ils se sont indignés, puis structurés, organisés et coordonnés et mis hors d'état de nuit. Le indicateur et surtout, ils se sont mis des garde-fous pour que cela ne puisse plus recommencer. Mais nous, c'est l'éternel recommencement. Donc, c'est dans les crises qu'on peut réagir et se transformer et éviter de répéter des erreurs ou les mêmes erreurs. Mesdames et messieurs, Sassou Nguesso est une chance pour le Congo. Pourquoi ? Parce qu'à travers les épreuves qui nous imposent, ailleurs, on ne pouvait pas tolérer ça. Mais nous, on continue toujours à nous indigner et sans se transformer. Donc, l'enjeu est ici pour se positionner ou même de vous inviter individuellement et collectivement au niveau civil, politique et militaire de se transformer. Point barre. Mais si vous ne vous transformez pas, comme ça, Sassou Nguesso va partir, mais la matière qui nourrit toujours cet mobilisme, cet état de crise ne va pas changer comme ça. Parce que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, si vous n'arrivez pas à vous transformer, et c'est votre souci, Sassou est venu fracasser ce pays, il va partir, il y aura peut-être bien d'autres. Parce qu'avec ce peuple, on s'interroge. Mesdames et messieurs, peuple congolais, eh bien oui, depuis déjà 1970, à nos jours, on ne s'est jamais transformé. Eh bien oui, on est toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes amalgames, des mêmes négationnistes, de cet même état de crise, qui est toujours là, incapable de se transformer. Aide-toi, le ciel te dira, mais nous, non. Mesdames et messieurs, ben oui, nous avions des mots-clés qui nous font beaucoup de soucis. Bon, nous sommes déjà les champions d'être des naïfs, des passifs, des imbéciles, des lâches, des peureux. Oui, on n'est pas courageux. Des tribalistes, inconscients, subconscients ou même conscients. Oui, nous sommes très légers, des juisseurs, eh oui, des champions des boucs émissaires. Et surtout, on n'a pas le sens de l'intérêt général. On n'a jamais construit un contrat social. Jamais, jamais. on peut faire privilégier les intérêts particuliers au-dessus de l'intérêt général, c'est-à-dire les ambitions personnelles au-dessus de l'intérêt général. Et le pouvoir pour les uns et les autres, c'est surtout simplement le sens de l'élévation au rang social. Donc, si vous êtes dans cette situation où les gens viennent pour leurs ambitions personnelles, et à ce moment-là, on se dit qu'on a des soucis. Et donc, s'assez là pour nous alerter, nous éveiller. Et que, si ce n'était pas moi, peut-être il y en aura d'autres, d'autres, peut-être il y en aura d'autres à venir avec ce peuple-là. Mesdames et messieurs, peuple congolais, dans ces conditions, Sassou Nguesso peut continuer à nous voyer. Et n'oubliez pas que dans ce monde de brut, et si vous restez qu'avec les mots de l'explicité, vous allez vous faire avoir. Vous serez roulé dans la farine. Mais la faute à qui ? La faute à nous-mêmes. Donc, Sassou Nguesso nous a permis de comprendre que nous avions des soucis en tant que Congolais. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Mesdames et messieurs, en 1991, pendant la conférence nationale, eh bien oui, Sassou Nguesso a été traduit devant le Conseil national, devant le Conseil national, comment on appelle ça, oui, le Conseil national de la transition. voilà. Donc, nous étions là au cœur de ce Conseil national de la transition. Et je vous ai dit que pendant cette tribune, Sassou Nguesso avait dit que j'assume, bon, assumer en termes de droit, pendant la conférence nationale, c'est en termes de droit, j'assume, c'est un aveu. Mais nous, on a laissé ça, tant pis, on a fait des lavements de mains, mais malin, malin, il est malin, il est passé, comme la lettre à la pousse. Mais puis encore, pendant la transition de 91-92, bon, Sassou Nguesso a failli capoter la période de transition, puis les présidentielles. Déjà, commençons par la transition. Comme Milongo a oublié quelque part que, paire à son âme, que les institutions militaires ont été politisées. et le général Moukoko, depuis 1987, quand il a pris les commandes, il a essayé un peu de déportiser ça. Il arrivait même à permettre qu'on en arrive à la conférence nationale. Alors qu'ailleurs, au Tchad, il y a eu des coups d'État et autres. Bon, lui n'a pas voulu ça. Et il s'est retrouvé avec cette situation qu'on voulait transformer cette armée parce qu'on disait qu'elle était au nord, au nord, au nord, alors qu'il y avait quelqu'un, un fils militaire qui était là pour chercher à transformer cette armée. Et donc, il est arrivé cette crise de janvier 1992 et c'est le mal qu'on dit à Moukoko. Et nous ne disons pas que la France s'est emmêlée et Moukoko, à son âme et conscience, en respectant les fondamentaux des armées, il a dit non, je ne vais pas faire la guerre, là, je peux faire du mal au peuple. Donc, il a renoncé. Mais c'était parti déjà de cette transformation abusive des armées que c'est au nord, on va tout faire. Mais l'armée a dit non. Donc, on ne change pas des trucs brutalement comme ça. Il y a des processus. Mais pourquoi on était si pressés alors qu'on avait déjà un individu qui a permis d'arriver de la conférence nationale. Donc, Sassoum Gessoa a voulu aussi tirer ses fissiers derrière. Mais Moukoko avait dit non. Et même en juin, avant les présidentielles, Sassoum Gessoa a dit non. il a failli capoter ces élections. Mais il y a eu cette intelligence déjà de Jean-Luc Malika qui a dit bon, ben, écoute, donc, ils ont signé le ministre de l'économie et des finances qui avait donné la production du pétrole justement de Gessoa à Elf à l'époque qui est aujourd'hui Total. Et la France avait ses intérêts garantis et les présidentielles pouvaient se passer librement. mais on oubliait tous ces gens-là et sauf une petite épreuve et autre. Pire encore, en 92, avant le deuxième tour, les souba vont s'associer avec Denis Sassoum Gessoa alors qu'on l'a crié déjà depuis la conférence nationale puis la transition elle avait capoté même ses élections. lui, c'est même pas élu celui qui, au mois de juin, a failli capoter les présidentielles puis au GIE au 10e tour et vous dire on aime l'ensemble. Mais alors là, donc on est des naïfs et heureux. Donc il y a des cols porteurs de ces erreurs qui sont là parmi nous. Donc comment avec ces peuples-là vous pouvez aller loin ? Donc ça serait pour nous éveiller. Regardez, en 97, coup d'état de 1997, déjà, qui l'a ramené Sassoum Gessoa au pouvoir. C'est tous ces erreurs de 91 à 97 et personne n'en parle. On n'a jamais réglé ça. Donc les gens constatent on n'a jamais traité ça. Comme je l'ai dit, ici quand il arrive des crises on traite ça et on avance. Mais nous, on répète, on lave les mains et ça s'est passé, on pleure, on dit bon, les mbongis ou la sagesse et autres. Dans la sagesse, les malins, les gens sont foie ni loin, sans amener conscience, vont toujours passer et faire casser ce pays. Et donc après, Sassoum Gessoa va continuer. Mesdames et messieurs, eh bien oui, il y a des ceux qui sont arrivés au pouvoir avec Sassoum Gesso et beaucoup ont été assassinés. Même ceux qui ont leurs familles et autres ne se sont pas suturés pour dire non, il y a un souci. On t'a ramené au pouvoir, tu as assassiné les uns et les autres de nos familles et autres. Non, rien du tout. Et ceux qui sont en prison, rien du tout. Et ceux qui sont terrés comme des rats. Et n'oublions pas ceux qui sont en exil. Ils sont toujours là. Et ils n'ont jamais pris leurs responsabilités, non, tant civils, politiques et militaires. Et ils s'assouaient là. Mais après, lui, il y en aura bien d'autres. Donc, j'ai dit que Sassoum Gesso est une chance pour laisser aux yeux de la Constitution nationale toute cette histoire d'un peuple qui est un peu atypique. Et n'oublions pas que nous sommes dans l'incapacité de nous transformer. Et c'est ça, ça se voit. Mesdames, messieurs, peu congolais, Sassoum Gesso est une chance pour nous parce qu'elle nous permet de savoir qui nous sommes en tant qu'humains. l'humain a franchi certaines barrières qui sont de la raison, de l'esprit critique, de la conscience et de la transmission des valeurs. C'est-à-dire la transmission des valeurs de liberté, dignité et justice, devoir de mémoire parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire collective sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs. Et nous les subissons tous les jours. Les gens ne savent même pas ce qui s'est passé déjà pour ces 30 dernières années et qu'il y a eu des pionniers. Autres, ils ont été abandonnés. Le cas de Jean-Marie-Michel Mokoko et d'autres, voilà. Donc, avec ce peuple, vous allez aller comment, vous allez avancer comment, comment vous allez vous transformer avec cette anthropologie sociale et politique qui n'est pas bonne. Trop mauvaise. Trop mauvaise pour être utile aux enjeux même de la transformation de notre pays. Mesdames et messieurs, oui, le Congolais devait être individu et individu c'est celui qui défend sa liberté et sa dignité. Mais, or là, au niveau des libertés et des dignités, nous sommes devenus des esclaves parce que quand on vous prive de la liberté et de la dignité, vous devenez esclaves. On n'a plus le droit de parler, de penser, de désobéir, de manifester, de contester et autres. Rien du tout. au lieu de s'entendre ensemble, rien du tout. Chacun pour soi. Eh bien oui, on collectivise la souffrance pour agir et non, chacun pour soi. Mais quel est ce peuple ? Mais n'oublions pas que nous, en tant que Congolais, on ne sait même plus qu'est-ce que... Si nous sommes des citoyens, on n'a plus les droits et des voies d'oser dire non, de se structurer, d'en s'organiser collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, rien du tout. Le cas de Général Mokoko est un cas d'école. Il a abandonné. Le cas de... des terroristes dans les poules, les gens qui ont subi, rien du tout. Les jeunes de Chacunha, on peut ajouter plein, rien du tout. Mais c'est quoi ce peuple ? Où on peut les faire fracasser. Ils sont là qui sont en train de s'indigner comme des moutons. C'est ça le problème. Sassou nous a éveillés. C'est une chance. Oui, Sassou est une chance parce que l'ensemble des citoyens font un peuple, un peuple a un pouvoir. Or là, on ne l'a pas exprimé depuis collégialement, tant au niveau civil, politique et militaire. Mais après Sassou Nguesso, il y en aura d'autres parce que si nous n'arrivions pas à nous entendre sur un dénominateur commun pour le faire partie, comment nous allons nous entendre après Sassou Nguesso ? Donc, il y en aura bien d'autres. Donc, c'est le danger. Le danger, non pas seulement actuel, mais il est aussi après Sassou Nguesso, tant au niveau du clan qu'au niveau de tous les peuples parce que si demain, nous nous retrouvions avec un autre individu identique ou comparable et autre. Et oui, la suite est encore plus dangereuse, mesdames, messieurs. Au niveau politique, nous n'avions pas pu se suturer, s'organiser et coordonner la résistance en vue de mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit. Beaucoup sont devenus d'ailleurs au niveau politique des accompagnateurs de Sassou Nguesso. nous oublions que les armées restent les dernières en part du peuple. Mais là, les armées sont à chaque fois en Afrique, ils sont toujours au service d'un régime même injuste ou juste. Ils ne sont qu'au service d'un régime. Mais à quoi ça sert ces armées ? Donc, on se demande. Ils ne respectent pas les fondamentaux des armées. Donc, nous sommes là dans ces soucis. Mesdames, messieurs, donc, on s'interroge, on s'interroge, je m'interroge, il y a des inquiétudes en cours et à venir parce que nous sommes en soucis. Nous sommes en danger en ce moment et demain aussi. Et surtout, j'alerte pour le clan, ils ont su, ils savent que après sa soumission, ça va être dur pour eux parce que comment vous allez s'affronter à un régime même juste ou injuste ou une autorité injuste ou juste ou autre qui peut rentrer dans les habits de pouvoir parce qu'en Afrique, c'est récurrent dès qu'on commence par les bornes des intentions, dès qu'on est au pouvoir et c'est fini et ça recommence. Et donc, comment vous allez vous battre face à un régime qui pourra peut-être faire qu'à sa tête ? Donc, on va arriver dans les amalgames, le négationnisme, le tribalisme va rentrer, les partisans et tout va être mélangé et dans l'art de diviser pour régner sans un peuple qui ne peut s'entendre ensemble et c'est du caviar, c'est du paix béni pour tout individu qui viendra après. Donc, pour vivre une démocratie ou une alternance politique crédible, il faut d'abord un peuple quand il arrive des situations d'injustice. Il dit non, ensemble, on se suture avec la police, les armées et tous les composants du peuple, on les met en état d'un pouvoir injuste parce que sur quel droit un individu peut-il rendre les uns et les autres dans les conditions de dignité, d'esclavage et des subordinations de manière abusive et dans l'impunité totale sans qu'on puisse réagir. On n'est que là en train de s'indigner. Donc, ça c'est une chance pour nous, pour nous éveiller et notre humanité, notre peuple et pour dire non, vous êtes comme ça, moi parti, vous allez subir. Regardez les conditions dans lesquelles vivent les Congolais. Les Congolais sont devenus les pésphérés partout dans le monde, les étudiants humiliés, souillés partout dans le monde et n'oublions pas qu'au Congo là-bas, les gens sont dans les conditions purement d'esclavage et personne ne peut s'entendre ensemble. Donc, Sassou Nguesso nous a alertés et c'est la raison pour laquelle je pense que nous devons comprendre ces enjeux et commencer déjà à surmonter ces épreuves ensemble. Au niveau civil, politique et militaire et maintenant, et à ce moment-là, nous pourrons alors arracher notre liberté et ça pourrait être des cas d'école pour d'autres qui disent non, attention, danger ! Parce que si on attend que ça soit parti, après avoir fracassé ce pays qui va devenir certainement une poudrière, un pays qui sera déjà fouçu, qui va être vraiment dans les situations et qui pour gérer ça, dans les situations où personne n'est capable de prendre ses responsabilités, et donc la méfiance et la défiance est totale déjà du peuple envers ces hommes politiques et puis entre nous et autres, dans ces conditions, ça soit encore là. Donc, je vous l'ai dit en 2016, 2015, 2016, 2017, 2018, j'ai écrit ça dans les vidéos que ce n'est pas les conditions sociales ou humanité catastrophiques qui feront faire partie de la situation de la et là, bien au contraire. C'est une situation où un groupe d'individus conscient et engagé, civil, politique et militaire, qui pourra faire un petit groupe pour faire partie de Sassou Nguesso. Mais si ça va attendre le peuple ou tout le monde, c'est zéro, vous n'y arriverez pas. Donc, la situation va être difficile et imprévisible. Ça se peut encore aller plus loin avec ce peuple-là. Donc, j'en appelle ici aux gens qui souhaitent déjà s'engager pour leur liberté et dignité en tenant compte de leurs droits et devoirs des citoyens et des peuples tant au niveau civil, politique et militaire d'agir maintenant. Parce que pour Sassou Nguesso, il ne veut plus que pour sa survie. Il ne veut plus que sa survie. Sa priorité n'est plus le Congo. Et si vous continuez à vous indigner, Sassou Nguesso, il va être encore là juste en 2021, il va rouler et son rouleau compresseur et après, il y aura des négociations majeures avec les intérêts des grandes puissances et donc, vous serez perdu. Et c'est bien comme ça. Donc, prenez votre responsabilité. Si vous ne la prenez pas, tant plus pour vous. Donc, je vous rappelle que Sassou Nguesso est une chance pour nous parce que il nous a montré quelque part que vous n'êtes pas un peuple. Vous êtes des esclaves, vous êtes des moutons, vous n'êtes rien. Donc, indignez-vous. Le chien aboie, la caravate, la caravane passe et demain, il est séqué, il sera aussi dans les conditions difficiles parce qu'avec ce peuple, ils ne vont pas compter sur ce peuple. Donc, ils le savent. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont pris tous ces moyens de l'État et qui ont acquis des manières injustes pour se protéger. Point bas. Et si vous ne prenez pas votre pouvoir pour se protéger aussi contre eux, tant pis pour vous. Tant qu'à faire. Mesdames, messieurs, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada